Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler de low content, no content et high content. Cette vidéo est née à la lecture de la question de Marie-Laure Voissard sur accélération pour auteur et écrivain, qui pose la question, qu'est-ce que le high content, low content dont John parle régulièrement? Catherine dit, je n'osais pas poser la question. Bubule, n'hésitez pas à poser la question. Michel, ça n'aide pas beaucoup. Lol et Marie-Laure, namaste. Alors, on a déjà parlé régulièrement de low content, no content. D'ailleurs, cette question a probablement été inspirée par les performances de notre ami Jérémy Ferrand, qui a dépassé les 2600 euros de revenus en une seule journée de royalties. Donc, ça parle de chiffre d'affaires, donc pas de bénéfice puisqu'il fait de la publicité. Et je vous donne aussi le lien de Jérémy Ferrand ici, puisqu'il fait du coaching Amazon KDP également. Donc, bravo à lui. Je suis très fier de ses chiffres. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je vous parlerai également dans cette vidéo d'autres coachs et mentors qui sont spécialistes, spécialisés dans le low content, no content. On va parler un petit peu du no content en 2019, 2020, 2021, 2022 et surtout en 2023. On va parler de quelques trucs et astuces. Alors, il faut savoir que j'ai déjà abordé ce thème. Je vais vous montrer quelques vidéos que vous pourrez aller visionner. D'abord, allez consulter le boom des livres pour enfants sur Amazon KDP. On va parler de ça dans la prospective, dans l'évolution du low content, high content. Aussi, j'avais abordé ça dans le revenu passif ici, lorsqu'on parle de la prospective des nouveaux livres, puisque le low content a évolué. Je parlais aussi de combien de livres dois-je vendre. Donc, ça, c'est super, super intéressant. Donc, dans ces trois vidéos-là, vous pourrez en savoir plus sur le low content, no content et high content. Pour ceux qui font déjà ça, vous pouvez aller voir comment améliorer mes anciens carnets. Et vous avez aussi le business des carnets KDP en 2022-2023 ici. Donc, ça, ça dure 50 minutes. Donc, je vais redire un petit peu les mêmes choses qui sont dans cette vidéo pour ceux qui l'ont déjà vu. Allez, on y va. On va d'abord vous présenter qui je suis. Je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques. On s'oriente autour de trois grandes étapes. La fabrication du livre, la publication du livre et la promotion du livre. Donc, en fait, moi, je suis aussi auteur. Donc, j'ai publié plus de livres. Le premier, je l'ai publié en mars 2020. Et ce qui se passe, c'est quand on publie un livre, donc on est très content, très heureux. Et au bout de quelques semaines, on se rend compte, on réalise qu'il n'y a pas de vente. Et là, on commence à être un petit peu déçu. C'est de la frustration et puis on s'intéresse aux moyens pour améliorer les ventes. Et c'est de cette façon que je me suis spécialisé dans ces services. Désolé, j'étais en train de brancher un câble, les amis. Et donc, j'ai aidé plus de 800 personnes depuis janvier 2021. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mon parcours complet. C'est une vidéo qui va suivre après celle-là. Donc, j'ai plusieurs services avec beaucoup d'avis positifs, trois avis négatifs, dont une personne qui s'était trompée de service. Donc, je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, le low content, on va parler un petit peu de l'historique. Il faut savoir que le low content, très clairement, c'est la publication de livres à faible contenu. En français, on pourrait dire livres à faible contenu. Donc, historiquement, en 2019, vous avez des personnes qui voulaient vendre des livres sur Amazon KDP, sur Amazon. Et pour vendre des livres, des produits physiques sur Amazon, vous avez la possibilité de vendre sur Amazon Seller Central. Pour vendre un livre, vous avez du FBM et FBA. Je vais vous montrer ça, parce que c'est super important. FBM et FBA. Donc, le FBM, c'est lorsque le livre est publié sur Amazon et expédié par le marchand. Et ici, vous expédiez votre livre en stockage dans un entrepôt Amazon KDP. Amazon, plutôt. Et puis, c'est Amazon. Amazon va expédier le livre, l'ouvrage déjà imprimé, lors d'une commande. Ceux qui font beaucoup du dropshipping savent ce que c'est cette partie-là. Donc, clairement, ça coûte de l'argent. Vous devez donc imprimer votre livre, envoyer dans un entrepôt Amazon. Et puis, Amazon va expédier le livre. Ou sinon, si vous expédiez vous-même, à chaque fois que vous avez un ordre de commande, vous recevez un ordre de commande dans une interface. Vous devez emballer le livre de chez vous. Et puis, vous devez l'envoyer à la poste ou votre moyen de livraison, suivre, faire la facture, etc. Il s'avère qu'Amazon a un service qui s'appelle Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, qui permet d'imprimer votre livre à la demande. Alors, depuis très récemment, depuis le 1er novembre, maintenant les livres sont imprimés à Paris, dans la région parisienne plutôt. Et auparavant, c'était imprimé en Pologne, Angleterre ou d'autres pays. Maintenant, tous les livres qui sont commandés sur le territoire français, si je commande un livre à Rennes, il y a de fortes probabilités que l'ouvrage soit imprimé sur Paris. Clairement, le livre n'existe pas. On peut peut-être lancer cette partie-là pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas, si vous connaissez déjà... Alors, je ne vais pas le mettre, parce que... Si on va le mettre, ça va vous aider. On se dit à rendez-vous dans 1 minute 56. Le plus dur est fait. Pas vrai ? Pas si vite. Enfin, vous saviez ce que vous étiez en train de faire pendant que vous écriviez le livre. Mais le publier, ce n'est pas votre truc. Et ce n'est pas non plus votre truc, les lettres, les recherches d'argent, etc. Vous êtes un écrivain, pas un éditeur. Vous rêvez depuis toujours de toucher des lecteurs et de quitter votre travail. Vous savez, ce rêve que vous faites quand vous vous assoupissez en pleine écriture, ça ne devrait pas être si dur de le réaliser. Ne serait-ce pas formidable si c'était facile, accessible et gratuit ? Eh bien, c'est exactement ce qu'offre Amazon Kindle Direct Publishing. Vous rédigez la description de votre livre, car après tout, c'est vous l'auteur. Et vous choisissez la rubrique dans laquelle il apparaîtra, afin que vos lecteurs le trouvent facilement. Là encore, c'est vous le chef. Vous déterminez tout, du contenu au prix. Et avons-nous mentionné le fait que votre ouvrage apparaîtra dans la boutique Kindle sous 24 heures ? Pas mal, non ? Eh, pas dans des années, des mois ou des semaines ! Aux côtés de vos auteurs favoris, disponibles dans le monde entier. En plus, ah oui, nous avons oublié de préciser que c'est absolument gratuit et que vous touchez jusqu'à 70% de redevances dans la devise de votre choix. Vous n'avez pas à nous convaincre que votre livre mérite d'être publié. Désormais, chacun peut publier de façon indépendante ses ouvrages fraîchement écrits, ou ceux qui patientent depuis des années. Si, si, vous souvenez-vous du livre que vous avez écrit il y a des années ? Celui qui prend la poussière sur votre disque dur ? Oui, oui, celui-là ! Eh bien, il va désormais pouvoir voir la lumière du jour et être lu. Avec KDP, vous pouvez également consulter des rapports en temps réel des ventes de votre ouvrage. Vous pouvez aussi créer une page auteur gratuite en utilisant Auteur Central. Vous avez imaginé une superbe histoire et grâce à Kindle Direct Publishing, vos lecteurs vont la découvrir. Pour en savoir plus, consultez kdp.amazon.fr Voilà, il faut savoir que ce service, vous avez des pros et des personnes qui sont contre. Il faut savoir que maintenant, vous avez de plus en plus de livres qui sont publiés. Auparavant, c'était les maisons d'édition qui avaient la mainmise, le monopole dans le secteur de l'édition. Et si, en tant qu'auteur, tu n'avais pas une maison d'édition, tu ne pouvais pas publier de livre. Donc maintenant, tu peux directement imprimer ton livre via le print-on-demand. Il s'avère aussi que cette solution ne va pas dans le sens de certaines librairies, puisque les librairies travaillent essentiellement avec les maisons d'édition et les gros distributeurs. Vous avez des gros distributeurs, des gros éditeurs de livres. Maintenant, vous avez énormément d'auteurs auto-édités qui publient le livre eux-mêmes. Donc, ceux qui font de l'auto-édition ont du mal à vendre en librairie et ils savaient que quelquefois, le livre, quand il est publié sur Amazon, il peut arriver qu'il a des super scores d'audience. On va le voir tout à l'heure. Et bien, ces livres ne se retrouvent pas facilement en librairie, notamment du fait que l'auteur ou la personne qui l'est publié ait un statut particulier et ne soit pas encore en société. Et pour vendre dans les grosses bases de données de libraire, il faut être en société. Donc là, c'est une digression volontaire que j'aborde. On en reparlera dans d'autres vidéos. Vous pourrez visionner ça dans mes autres vidéos. Ce que vous pouvez retenir dans cette petite digression volontaire, c'est que cette solution Amazon KDP révolutionne le système. En révolutionnant le système, ça crée des tensions, ça crée des conflits ou des personnes qui ne partagent pas la même vision du monde. Ça, vous devez le savoir. Alors, en 2010, vous avez des personnes qui ont publié des carnets de notes. Non. Voilà les carnets de notes. Ils étaient très moches et puis progressivement, ils se sont améliorés. Donc là, vous voyez, ça ce sont des livres physiques déjà existants qui ont été publiés via Amazon Celluleur Central. Vous vous en souvenez ? Je vous ai montré ça tout à l'heure, cette plateforme, celluleurcentrale.amazon.com. Pour information, Celluleur Central n'est pas dans notre intérêt. Nous, en tant qu'auteurs, qui souhaitons publier nos livres nous-mêmes avec le moins de soucis possible. Donc là, vous avez des livres qui sont vendus par Amazon Celluleur Central. Ici, tout de suite, vous avez un carnet de notes qui a été publié en auto-édition via cette plateforme Amazon KDP. On le remarque, moi j'ai maintenant l'habitude. Il y a une façon, la couverture se présente d'une façon. On va ouvrir ces deux ouvrages. Il faut savoir que ce nom-là, donc on peut appeler ça un nom de plume ou un nom d'auteur. Donc ce sont des noms qui n'existent pas. Vous pouvez mettre globalement à peu près ce que vous souhaitez, sauf si c'est déjà déposé à l'INPI. Donc je peux demain créer une maison d'édition qui s'appelle Papillon Bleu Doré. Et je vais publier des livres sous Papillon Bleu Doré. Et nous allons voir dans les prochaines secondes, minutes, que beaucoup de noms, de pseudonymes n'existent pas. Ce sont des noms de plumes. Donc on va envoyer ces trois carnets. Et on va ouvrir une de ces pages. Donc le low content, c'est du contenu à faible valeur ajoutée, répétitif. Et il ne faut pas énormément de temps pour créer un low content. On va voir qu'au fur et à mesure de votre évolution dans cette aventure, il va falloir passer énormément plus de temps à créer du contenu. Là vous voyez à l'époque, on pouvait simplement mettre des lignes dans un fichier et puis balancer ça en ligne vulgairement. Et ça pouvait rapporter des ventes. Ça permet toujours de rapporter des ventes. Je ne peux pas dire que ça ne permet pas de rapporter des ventes. Mais votre carnet doit être très élaboré. Alors on descend. On descend, on descend. Donc là vous voyez beaucoup de low content, no content. Ça c'est du low content, ça c'est du low content, ça c'est un vrai livre, Anaïs, on la salue d'ailleurs. Ça c'est du low content aussi. Ça c'est du low content, no content, etc. Donc vous voyez c'est quelque chose de relativement facile à publier. Moi je ne vous encourage pas à publier des carnets de notes, c'est un domaine ultra ultra saturé. Alors il faut savoir que vous ne devez pas créer vos contenus vous-même. Quand je parle de contenu, c'est le manuscrit parce que ça prend énormément de temps. Si vous le faites, en tout cas sachez que vous allez passer énormément de temps à créer du contenu. Vous devez le savoir. Vous avez des plateformes qui vendent des contenus déjà faits, réalisés. Donc vous allez par exemple sur Creative Fabrica. On va descendre ici. Alors c'est du live. On va descendre sur graphique. KDP intérieur. Donc vous avez les intérieurs d'Amazon KDP. Vous achetez les intérieurs. Il vous restera uniquement à créer la couverture. Alors là, il s'agit d'intérieurs qui sont en anglais. A vous de les traduire en français. C'est déjà une bonne aide. Donc vous avez ici des agendas pour 2023, 2024 même. Plus vous vous prenez à l'avance, plus vous avez des probabilités d'obtenir de la visibilité dans Amazon. Donc si je tape agenda 2023, vous allez voir qu'il y a déjà énormément de choses en no content, low content. Alors on passe du no content au low content parce que ce sont des contenus plus élaborés. Alors je descends. Là, en agenda 2023, Linda Paulina Publishing, c'est du low content ou éventuellement du high content. Elle a déjà vendu. C'était publié en septembre. Là, c'est du contenu physique qui a été publié via Amazon Seller Central. Vous avez ici un agenda low content qui a été publié en septembre 2023. Et puis ça, tout ce qui est spirale, c'est du vrai contenu, vrai livre, je dirais, etc. Alors on va publier, on va taper agenda 2024. Vous verrez qu'il y a déjà du contenu pour 2024, même 2025 probablement. Voilà, 2022-2024. Donc là, c'est un spécial agenda qui dure sur une période un peu plus long. Bien entendu, personne n'a déjà commencé à acheter les agendas sur 2024 ou très peu. Voilà. Gardez bien à l'idée ce site Creative Fabrica. Vous pouvez ensuite faire traduire les intérieurs. Vous avez donc des carnets de coloriage déjà tout fait. Et ça ne coûte vraiment pas très cher. Par contre, ça demande des éléments techniques. Ce n'est pas aussi simple de publier ce genre de carnet parce que vous allez avoir des problèmes de taille, de dimension, etc. Là, vous avez un super carnet de coloriage, carnet d'activité pour enfants, 120 pages, ce qui est très correct sur l'univers des licornes. Ça fonctionne très, très bien. Ça marche très, très bien. Je vous laisse regarder ça. On va passer sur du contenu carnet de recettes. Donc là aussi, c'est du low content. On va dire, on ne va plus utiliser le no content. Le no content, je l'utilise uniquement pour le carnet de notes. Là, quand on passe sur des carnets de recettes, ce genre de choses, il y a un petit travail à faire à l'intérieur. Donc, c'est plutôt du low content. Carnet de recettes à remplir, mes recettes, recettes presque parfaites. Vous voyez, vous avez du contenu qui a été publié depuis 2021 et qui continue à se vendre, même 2020 probablement, celui-là. Donc, celui-là, il a passé, cette personne a dû passer 2 ou 3 heures maximum, une heure s'il est très bon, même 30 minutes. Et puis, vous voyez, il a vendu pas mal, beaucoup. C'est du contenu qui reste, qui est dans sa bibliothèque Amazon KDP. Donc là, vous avez du contenu low content. On va avancer encore un petit peu sur d'autres exemples. On a un carnet de suivi bébé, pareil, carnet de nounou. Tout ça, c'est du low content. On commence à avoir du contenu élaboré. Alors, je vais ici ne pas cliquer sur la publicité. Élaboré dans le sens où c'est pas aussi simple à le produire. Même si vous l'achetez, il va falloir le traduire, le mettre en page, etc., le peaufiner, mettre une page d'introduction, une page de conclusion, etc. Alors, je vais essayer de voir le contenu. On va essayer de regarder un petit peu le contenu ensemble. Là, c'est du contenu élaboré, publié en 2020 plutôt. Très joli, très joli contenu. Carnet de suivi bébé, bienvenue, née-le, félicitations. Vous voyez, ça, vous ne pouvez pas obligatoirement le faire. Donc, si, vous pouvez le faire à la main, mais ça va vous prendre énormément de temps. Donc, moi, je vous conseille, ne perdez pas trop de temps à créer du contenu. Passez plus de temps à la promotion, au marketing. Voilà. Vous voyez, même la quatrième de couverture est assez bien réalisée. On passe maintenant sur, donc, 2022. Donc, là, vous avez vu, on était sur des carnets relativement simples, etc. Donc, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de concurrence. On a donc des influenceurs, je dirais des gourous. Moi, j'ai connu le low content, par exemple, no content, grâce à Raphaël, que je salue aussi. Raphaël Tordois, KDP France. Et puis, rapidement, j'ai été séduit par Nicolas Rocher. Donc, un caïd vraiment du marché. Est-ce que vous connaissez la meilleure méthode, mais de loin, pour trouver les meilleures idées sur Amazon KDP ? Alors, je vous dirais même le leader en termes de communication, etc. Nicolas Rocher, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il fait d'excellentes performances. Je vous invite aussi à aller voir les performances de notre ami Jérémy Ferrand, qui est aussi vendeur sur la plateforme ComeUp. Je vous invite à aller voir ses services. Là, au 21 novembre, il a réalisé 2600 euros de chiffre d'affaires sur une journée. Et enfin, la chaîne Liberté Financière, où cette personne donne d'excellents résultats, des astuces et aussi ses chiffres de vente dans le domaine du Amazon KDP. Alors, on ne peut plus permettre de publier uniquement des vulgaires carnets ou des simples carnets. Vous avez probablement vu ce genre de contenu, parce que tu es un garçon formidable. Donc, Sophia Bové n'existe pas. C'est un nom d'emprunt. Et puis, tout le monde s'est engouffré à peu près sur la même chose. Isabelle Laurent, Pégase Livre, etc. Marfie Sarkwet, Lily Ford. Ce livre, je l'avais identifié. J'en ai parlé dans une de mes vidéos ici. Le business, voilà. Vous voyez, il est sur mon visuel. Je l'avais vu, là, il y a quelques temps de ça. Et effectivement, ces ventes ont continué à exploser. 116 ventes alors qu'il a été publié il y a moins d'un mois. 27 octobre. Et vous avez aussi... Je voudrais essayer de retrouver ce livre, là, de... Voilà. Compte de Noël, voilà. Donc, vous avez des gens qui ont très bien travaillé sur les comptes de Noël. Et qui ont fait ce genre de carnet. On arrive maintenant sur les livres de non-fiction. Donc, vous avez des personnes qui vont commander l'écriture d'un livre. Donc là, on n'est plus dans le low content, no content. On passe en high content. Vous avez des gens qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas envie d'écrire. Et qui veulent percevoir des revenus grâce à la vente de livres. Là, on est plus dans l'enquête de Ghostwriter. Donc, commander l'écriture d'un livre. Cette année, j'ai mis en place aussi des services, puisqu'on me l'a demandé. Je vais vous montrer ça. Transformer mon blog en livre. Donc, j'ai eu deux ou trois commandes de ça cette année. J'ai aussi eu l'écriture de livres, de romans autobiographiques. On a écrit sur du NFT, crypto, metaverse. On a aussi écrit des livres que vous avez vus. Donc, des livres pour enfants. Et puis, des histoires hypnotiques. Ça, c'est assez particulier. Je vous laisserai aller regarder ce que c'est. Moi, je ne vends plus de contenu de carnets low content. J'en vends un tout petit peu, mais je l'ai laissé pour la visibilité. On a un service ici. Je vais déléguer la création et référencement de mes carnets à Amazon KDP. Alors, 495 euros pour 50 carnets. Donc, on peut en discuter. Je vous invite à cliquer sur le service. À cliquer sur contacter pour qu'on puisse échanger là-dessus. C'est un service relativement particulier. Là, c'est de l'investissement. Vous cliquez sur contacter. Je vous laisserai lire. Et puis, vous verrez les avis. Donc, c'est assez particulier. C'est pour ça que je préfère qu'on en parle avant que vous passiez commande. Donc, voilà. Donc, vous avez ce genre de livre. Révolution metaverse, par exemple. Là, c'est du no. Je vais vous montrer. Là, c'est du high content. Voilà. Ça, c'est du high content. C'est du contenu qui a été écrit spécifiquement pour Amazon KDP. Celui-là aussi. Non, pas celui-là. Il est chez Juno. Alors, Théophile Elliot, lui, il fait uniquement ça. Du contenu high content plus tôt. Je vous inviterai à aller voir ces vidéos également. Alors, metaverse. On va décrire comme ça. Peut-être qu'on aura un peu plus de résultats. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du livre high content qui a été spécialement écrit pour ça. Donc, là, vous voyez, ici, ça, c'est du high content. Ici, 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 ici. Alors, je reconnais des livres qu'on a écrits là-dedans. Je ne peux pas vous dire à lequel, puisque c'est confidentiel, strictement confidentiel. On a des livres qui ont été écrits et qui se vendent dans ces résultats. Je salue d'ailleurs ces auteurs qui nous ont fait confiance. Ici, donc, je ferme. Et puis, on a aussi dans toute la partie gestion des émotions, PNL, amélioration de soi. Tout ça, c'est du contenu high content. Ça, ça, qui a été volontairement écrit pour percevoir des revenus sur Amazon KDP. Voilà. J'ai fait le tour. Je ne vais pas trop m'éterniser de façon à ce que vous puissiez aller voir les liens, les vidéos qui ont été données, etc. Je pense que dans l'ensemble, vous avez compris ce que c'est. L'avenir du no content ou le content, c'est vraiment la réalisation de vrais ouvrages. Donc, c'est terminer des petits carnets publiés, volés à droite, à gauche avec du faible contenu. Là, on est vraiment dans du vrai contenu. Je vous invite à nous suivre ici, donc, sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Abonnez-vous. Et puis, à me contacter via les services qui sont dans les liens dans la description. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses avec ou sans le content. Et je vous dis à bientôt. Que la force soit avec toi.